Alors bonjour à vous tous, bienvenue du Seigneur. J'aimerais juste vous assurer que Dieu vous aime. Et avant de commencer cette méditation, une courte prière. Seigneur Dieu, Père éternel, tu veux nous enseigner des choses extraordinaires et merveilleuses aujourd'hui. Porte ton esprit sur chacun de nous et permets que cette vérité puisse entrer dans notre cœur et germer jusque dans la vie éternelle. Pour ta gloire, Seigneur, sois avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Dieu a un grand projet. Amen. Des projets très grands. Avez-vous dans votre jeunesse eu des questions existentialistes? Vous savez, il y a un temps dans notre vie où on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Pourquoi Dieu nous a créés? Et les réponses ne viennent pas si facilement. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du grand projet de Dieu de nous avoir créés. Un projet grandiose qui, à première vue, semble avoir eu quelques problèmes. On dirait que Dieu a manqué son coup à nous voir. Vous ne trouvez pas? On pourrait dire que Dieu a de la difficulté avec ce projet. Mais, Dieu désire nous récupérer. On dirait qu'il a manqué quelque chose. Et qu'il a mis en place une stratégie de récupération en Jésus-Christ. Vous connaissez la suite de l'histoire. Il est venu, il est mort pour nous. Et voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est le texte qu'on vient de lire. Et dans le texte qu'on vient de lire, c'est de découvrir que nous sommes les éléments privilégiés privilégiés à travers lesquels Dieu désire se faire connaître au monde céleste. On a lu ça dans le livre L'Épître aux Éphésiens chapitre 3 verset 10. Je vais le mettre au tableau. « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Étonnant, n'est-ce pas? Ce texte nous dévoile que le plan de la rédemption a une portée cosmique. Par ce plan, Dieu désire toucher le cœur des hommes, des anges et de toutes les créatures célestes. L'objectif de Dieu est de faire connaître la grandeur de son amour dans tout son royaume afin de rétablir sa justice dans la pensée de toutes ses créatures, autant les créatures qui sont sur Terre que celles qui se trouvent dans les cieux. Le plan d'avoir créé l'humanité a une portée d'une grandeur inimaginable. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre cela. Ça va être notre méditation. Donc, dans le texte, on vient de lire que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, l'Église est appelée à jouer un rôle sur le plan cosmique. Nous avons le rôle de faire connaître à tous les mondes créés par Dieu la profondeur de son amour afin de collaborer avec Dieu à faire disparaître le mal à tout jamais de l'univers. Pour bien comprendre son plan, nous devons retourner loin, loin, loin en arrière au jour de l'éternité où il n'y avait que Dieu en la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y avait rien que ça. Vous savez que Dieu est amour. Et le désir premier de Dieu c'est d'exprimer cet amour. Alors, quand tu es trois, tu l'exprimes ensemble. Vous savez qu'il y a un amour spécial entre les trois. Un amour vraiment très agapé, si on peut dire. et la caractéristique de l'amour est qu'elle se révèle à travers une relation entre deux êtres. Ça, on sait ça. Alors, Dieu a créé des êtres de toutes sortes afin de pouvoir exprimer abondamment son amour à travers tout son royaume. vous savez que les anges ont tous été créés un par un différent. Et des anges, il y en a des milliards. Alors, Dieu avait vraiment toutes sortes d'idées, toutes sortes d'anges, et il a tous créé un par un. Nous, on est spécial, vous savez, il y en a créé un seul. Après ça, il a créé la femme à partir de lui, puis ça a fait bien du monde. Mais il n'y en a créé un qu'un. Mais les anges, il a tous créé comme ça, un après un, parce qu'on sait que les gens ne se reproduisent pas. N'est-ce pas? Et parmi tous ces mondes, Dieu crée aussi des anges aux dons exceptionnels. des anges spéciaux. Et il en crée un tout particulier, possédant une puissance plus grande que les autres, et il le place à ses côtés. Vous le connaissez? Lucifer avait des privilèges de proximité avec Dieu qu'aucun autre être créé. Donc, avant que notre monde fût créé, Dieu savait que Lucifer un jour serait rebelle. et Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce qu'ils savent toutes choses, se consultèrent au sujet de la création d'un nouveau monde, le monde humain, afin de colmater ou de combler cette faiblesse dans son royaume qu'un jour le péché apparaîtra. Et là, il dessine un monde, un monde fantastique pouvant révéler de façon spéciale la grandeur de son amour à tout son royaume. Une façon de l'exprimer que jamais on avait vu encore. Cette nouvelle créature, en apparence faible, aurait la possibilité de porter en elle toute la plénitude de Dieu. Une réalisation encore jamais réalisée, une réalisation audacieuse où Dieu crée quelque chose dans lequel il va pouvoir habiter. quelque chose qui n'existe pas encore. En ce temps-là, le royaume de Dieu avait besoin de connaître plus concrètement l'infinie grandeur de l'amour de son créateur. Et Dieu s'est demandé comment faire connaître à tous ces êtres l'étime relation d'amour qu'il y a entre eux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et que cette relation d'amour, Dieu veut l'exprimer à travers ses créatures, sur ses créatures, pour ses créatures. Et comment expliquer ça dans un monde où Dieu a tous créé comme ça, à côté de l'autre? Alors, Dieu planifia la création d'un être bien spécial à son image. Capable de reproduire et de créer des enfants semblables à lui. Wow! Ça, on n'avait jamais vu ça dans tout l'univers. Et à travers le comportement sanctifié de ces personnes, en interrelation les unes avec les autres, ce nouveau monde, rempli d'êtres de nature semblable à lui, serait la plus parfaite démonstration de l'accomplissement de l'amour divin. des êtres capables d'exprimer un amour qu'aucun être de l'univers ne pouvait exprimer. c'est par les relations intimes entre hommes et femmes, entre parents et enfants. Vous savez, quand parents et enfants, un père peut tout faire pour ses enfants, même donner sa vie. Même si l'enfant le rejette, on l'aime pareil. Il y a un amour qui est inconditionnel entre père et son fils, ou mère et sa fille, ou des parents. cet amour-là ne s'avait jamais exprimé dans l'univers. Et Dieu voulait une race qui était capable d'exprimer un amour comme il y avait dans le caucus divin. et il crée les êtres humains. Et ses relations de familial entre enfants et parents allaient servir de base à tout son royaume pour la révélation du caractère altruiste de Dieu. Par ses comportements d'amour et d'abnégation totale, en servant l'autre de manière complètement désintéressée, les autres mondes et mondes célestes pourraient enfin contempler de façon plus intime ce qui se passe dans la famille divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'amour agapé rendu enfin accessible à tous. Amen! Mais revenons à cet être ayant la position la plus élevée dans le ciel. Lucifer était parfait en beauté, en sagesse. Il était le plus honoré de Dieu, le plus élevé en puissance, en gloire parmi les habitants du ciel. Il avait connaissance du plan de Dieu de créer une nouvelle race d'individus. Et étant lui chérubin protecteur, le plus haut placé, sa proximité avec le caucus divin lui permit de croire qu'il ferait sûrement partie de la réalisation de ce grand projet ambitieux. Mais non, Dieu ne le lui permit pas. Étant donné la profondeur incommensurable du projet qui dépassait de loin les compétences et les limites de Lucifer. Mais cela ne dit plus à Lucifer. et il commença à envier la position privilégiée du fils de Dieu. Et c'est à partir de ce moment que le péché a germé dans le cœur de Lucifer. Jaloux! On l'a tassé. Le projet était trop grand pour lui. Il y a donc une dualité dans le ciel. C'est bizarre. Qui existe entre Lucifer et Dieu qui a commencé à cause des humains puis on n'était pas encore créés. Oui. notre problème dérange l'univers depuis longtemps. Et Lucifer a germé une jalousie dans son cœur. Et l'homme était au conflit, au centre d'un conflit cosmique avant même que Dieu les ait créés. Dieu dans son omniscience, vous savez Dieu il sait tout? Il savait ça. Il savait que son projet de créer une race spéciale allait provoquer une guerre terrible dans le ciel par la révolte de Lucifer. Est-ce que Dieu le savait? Oui. mais cela ne l'arrêta pas dans son projet. Car cette nouvelle création était si spéciale qu'elle serait capable de combattre efficacement le péché qui allait germer dans le cœur de Lucifer. Et Dieu poursuit son plan. un plan exceptionnel. Une créature jamais vue. Depuis ce temps, Lucifer a désiré être à la position de Dieu en établissant lui-même des lois à la hauteur de sa propre sagesse. Il s'est dit qu'il était capable de faire mieux. Il avait en lui tant de splendeur et de perfection qu'il ne pouvait pas voir ses limites. Il s'estimait capable de rivaliser avec Dieu en réformant ses lois afin de créer un meilleur gouvernement. et il se disait le gouvernement de Dieu est un gouvernement où on doit se plier à ses lois. Moi, je vais en faire un, le gouvernement où tout le monde va être libre. Mais vous savez, on est tous libres avec Dieu. Même quand on décide de lui obéir, on est encore libre. Amen. Lisons un texte. Un texte dans Ézéchiel 28 17. On y lit. On parle de Lucifer. C'est dit dans Ézéchiel 28 17. Ton coeur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Il brilla trop, lui, là. Puis, il était trop beau. Et, dans Ésaïe, avant cela, Ésaïe disait, chapitre 14, verset 13. Ésaïe dit, tu disais en ton coeur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au très haut. Il veut être pareil comme Dieu, lui. C'était son objectif, un homme, quand même, comme objectif. Lucifer s'imaginait travailler dans l'intérêt de tous. amenant une plus grande liberté de choix à chaque être spécifique. Il était séduit par de faux raisonnements et l'esprit de Lucifer se corrompit. Il ne voyait pas que ses pensées étaient égocentriques, à l'opposé totale des pensées altruistes de Dieu. Mais Dieu savait que les pensées de Lucifer le conduiraient à une rébellion ouverte contre l'autorité de Dieu. Alors, en plusieurs occasions et de plusieurs manières, le Fils de Dieu est intervenu auprès de Lucifer pour faire comprendre ses mauvais raisonnements. Mais Lucifer ne voyait pas toute la grandeur de l'amour de Dieu et le cœur de Lucifer se referma sur lui-même. Et il y eut guerre dans le ciel. Je ne sais pas comment ça se passe la guerre dans le ciel, mais on peut lire ça dans Apocalypse 12, 7. Apocalypse 12, verset 7, il est dit « Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Vous connaissez c'est qui Michel? C'est le fils de Dieu lui-même. Et le dragon c'est qui? C'est Lucifer. Verset 8, « Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Oui. Dieu décida de ne pas détruire Lucifer, mais il fut chassé du ciel et à partir de ce moment son nom a changé et on l'appelle maintenant Satan qui veut dire l'adversaire de Dieu, celui qui combat contre Dieu. Mais Dieu par amour pour ses créatures, Dieu laissa à Lucifer démontrer la portée de son raisonnement. Car Satan avait mis le doute dans l'esprit des autres créatures célestes. À savoir, la liberté d'enfreindre les lois de Dieu pouvait-elle produire un monde plus heureux? Est-ce qu'on peut changer une petite affaire là-dedans et être encore meilleur? C'est ce que Satan disait. À ce moment-là, le gouvernement de Dieu était dans une instabilité non résolue. Ça ne va pas bien dans le ciel. Il y a un gros problème. Et le plan de créer un monde humain était perturbé par la guerre qu'il y a eu dans le ciel. Les plans de faire le monde humain avaient été laissés de côté pour un certain temps. Qu'est-ce que Dieu allait faire? Comment Dieu allait résoudre ce problème? Tous les anges du ciel étaient là et ils regardaient le fils de Dieu Jésus se demandent « Tu fais quoi là? » Comment Dieu s'y prendrait-il pour résoudre les attaques constantes que Satan menait contre son intégrité? Il disait toujours que Dieu faisait ça par intérêt pas par amour. Tout son royaume attendait les directives de Dieu pour connaître la suite des événements. Dieu savait que s'il poursuivait son plan avec le monde des humains des créés celui-ci tomberait dans le péché sous le charme enchanteur de Satan. Il savait ça. Il savait que pour arracher la race humaine des griffes de Satan il aurait été obligé d'offrir sa vie en sacrifice. Lisez un texte. Un pierre un vingt mais commençons en dix-huit. Un pierre un pierre un dix-huit on peut lire vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. Verset 20 prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Donc le sang précieux de Christ était prédestiné quand? Avant même que Dieu crée le monde. Wow! Connaissant le sort de l'humanité Dieu décida tout de même d'aller de l'avant dans son grand projet de créer le monde humain sachant que son plan de salut amènerait tout son royaume dans une connaissance plus grande de son amour inconditionnel. Donc avant même la création de notre monde le Fils de Dieu avait résolu de mourir pour nous et il n'avait pas hésité à ce moment de mettre ce plan de sauvetage dans son grand plan de créer la race humaine. Wow! Ce n'est pas un échec qui est arrivé sur la Terre. Dieu le savait et il avait tout planifié pour nous restaurer. Alors Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand cette parole a été prononcée les anges du ciel se sont grattés la tête et se sont dit quoi? répète tu vas créer un être à ton image ça ne se peut pas tu es trop grand trop parfait tu ne peux pas créer quelque chose comme ça on lit cela dans Genèse 1 26 passe au début Genèse 1 26 puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon ressemblance Dieu créa l'homme et la femme à son image il le créa à l'image de Dieu il crie à l'homme et la femme Dieu les bénit et Dieu leur dit il leur dit quoi? soyez féconds multipliez remplissez la terre il ne faut pas oublier que c'est dans les relations familiales que l'amour inconditionnel de Dieu est le plus exprimé c'est pourquoi Dieu dit soyez féconds multipliez remplissez la terre parce que c'est en cela que les gens vont voir l'amour agapé à son maximum Dieu créa l'homme à son image autant extérieure qu'intérieur quelque chose d'extraordinaire une créature capable de contenir toute la plénitude de Dieu les anges regardaient ça puis ils disent wow on n'a jamais vu quelque chose de semblable le physique et l'esprit de l'homme étaient à sa ressemblance la nature humaine était en harmonie avec la volonté de Dieu possédant un cerveau capable de comprendre les choses divines toutes ses aspirations étaient pures ses passions ses appétits étaient sous le contrôle de la raison l'homme était parfait saint heureux de porter l'image de son créateur l'homme était le plus beau joyau du royaume de Dieu un être exceptionnel que toutes les créatures regardaient et se disaient comment Dieu a réussi ça par la création d'Adam Dieu crée une race capable de contenir l'identité de son fils Jésus Christ dans toute sa plénitude divine par le miracle de son incarnation Jésus devint le père d'une nouvelle race exceptionnellement particulière engendrée à son image pour produire une telle créature Jésus accepta de se diminuer et de vivre éternellement dans une nature divine on peut lire cela dans Philippiens 2 verset 5 donc Philippiens 2 verset 5 c'est marqué Jésus Christ verset 6 lequel existait en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu mais il s'est dépouillé lui-même en devenant en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes quand les sujets de son royaume ont réalisé la folie de ce don inestimable tout l'univers était bouche bée en mémoire on ne croyait pas que Dieu irait aussi loin jamais on n'aurait cru possible un tel exploit Dieu dans un homme par son incarnation Jésus fait entrer l'humanité dans l'intimité privilégiée du comité divin exactement ce que Lucifer voulait avoir comme position et ça l'a rendu encore plus jaloux nous sommes la plus grande réalisation de l'amour de Dieu en Jésus Christ Dieu nous a doté de capacités exceptionnelles dans l'expression de son amour inconditionnel plus que tous les êtres célestes nous pouvons nous identifier à Dieu n'est-ce pas fabuleux on est fait fort nous sommes même capables de demeurer fin dans une nature dégénérée par le péché wow ce que nous sommes dépasse l'entendement des êtres célestes l'impossible devenu possible même nous nous avons de la difficulté à concevoir tout le potentiel que Dieu a mis dans l'homme ça se peut pas ils ont un texte psaume 39 14 dans psaume 39 14 on lit je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse tes oeuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien depuis toujours l'existence même de Dieu et de son royaume d'amour était en permanence menacée de s'effondrer par des accusations d'injustice de favoritis de partialité d'éco-centrisse déclenchée par l'une de ses créatures en particulier plus faire la création de l'homme allait mettre fin à cette faiblesse de son royaume et cela par le témoignage constant d'abnégation d'humilité de sacrifice d'altruisme exprimé par cette nouvelle race capable de recevoir l'incarnation du fils de Dieu il me il me plaît de croire que l'incarnation du fils de Dieu en la personne de Jésus Christ projeta notre humanité dans une dimension encore plus proche de l'image de Dieu et plus puissante dans l'éradication totale du péché de tout l'univers le summum du summum le rôle de l'homme est de faire connaître à tout l'univers le caractère d'amour de Dieu et Dieu a tauté l'homme de dons exceptionnels lui permettant de réaliser cet audacieux projet et Dieu devait enseigner ça aux humains la première grande leçon que Dieu a enseigné à Adam dans le jardin d'Éden fut celle de la négation du moi première leçon de Dieu de la race humaine Dieu fit cela pour que l'univers comprenne que la seule loi qui régit la terre le ciel toute sa création est celle du renoncement de soi-même dans l'amour inconditionnel car le moi n'a pas sa place dans le système du gouvernement de Dieu tel que Satan le conçoit 1 Corinthien 2,7 nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire Amen Malheureusement les sophistes de Satan ont permis de mettre dans l'homme sa graine de rébellion qui a provoqué la chute de Adam donc de notre humanité avec lui Dieu ne pouvait pas empêcher Satan de tenter sa nouvelle créature car s'il avait fait cela Satan aurait crié haut et fort que Dieu est un être qui contraint ses créatures à lui obéir et qui ne nous laisse pas le libre choix alors Dieu a laissé le libre choix à Adam et à Ève il connaissait le résultat mais même en connaissant les résultats Dieu connaissait les qualités exceptionnelles de sa créature il n'a pas abandonné l'homme à son sort parce qu'il savait que dans l'homme il y a une force et une construction solide capable de passer à travers ça wow il déclencha donc son vaste plan de sauvetage en Jésus Christ un plan qui avait conçu avant la création de notre monde n'est-ce pas disons 2 Timothée chapitre 2 verset 1 non 2 Timothée verset 1 il nous a sauvé il nous a adressé une sainte vocation non à cause de nos oeuvres mais selon son propre dessin il avait dessiné ça il y a bien longtemps et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus Christ avant les temps éternels depuis toujours Dieu savait qu'en entreprenant la préparation de cet ambitieux projet de créer les l'homme cela lui coûterait un grand sacrifice et Dieu accepta tout de même de poursuivre ce projet sachant qu'il perdrait son fils bien aimé et qu'il serait confiné dans une nature humaine pour l'éternité le péché d'Adam a provoqué une telle déchéance de la race humaine il nous a scrappé hein que cela semblait impossible de redonner à l'homme son premier rôle d'être à l'exemple parfait de l'amour inconditionnel de Dieu tous les regards de l'univers étaient tournés vers cette créature brisée par le péché que Dieu voulait réparer les êtres célèbres n'étaient pas capables de réparer ça était-il possible à un homme pécheur d'exprimer le caractère parfait de sainteté de son créateur c'est un exploit avant qu'il pêche un coup brisé par le péché les anges regardaient et disaient là là t'as manqué ton coup comment le Saint-Esprit pouvait-il toucher le coeur d'une créature aussi détruite près du jardin d'Éden dans la première famille humaine dans un paysage où la terre était encore dans toute sa beauté un meurtre fut déjà commis ça commence vite Cain tua son frère Abel ce fut le début du ravage du péché jusqu'au jour où toute la terre était corrompue ça va vite le péché n'est-ce pas disons ça dans Genèse 6 verset 5 on y lit l'éternel vit que la méchanceté des hommes était grand sur la terre et que toutes les pensées de leur coeur se portaient chaque jour uniquement vers le mal wow à ce moment toutes les créatures célestes se demandaient ce que Dieu allait faire car le problème du péché il prenait de l'ampleur alors on s'est dit comme pour les anges déchus Dieu allait-il condamner cette race à la destruction éternelle faire comme avec Satan et tous ses anges le projet de Dieu semblait vraiment voué à l'échec toutefois il restait un homme sur la terre qu'on appelait ben oui Noé verset Genèse 6 9 Genèse 6 9 Noé était un homme juste et intègre dans son temps et Noé marchait avec Dieu pour purifier la race humaine Dieu fut obligé de faire un grand ménage grand nettoyage par le déluge et de poursuivre son plan avec un seul homme qui Noé car il était le seul qui a cru au projet de Dieu le seul qui croyait encore que ce projet là était réalisable même les anges célestes ne croyaient pas que Dieu pouvait faire de l'homme un être à son image alors on voyait bien qu'il y avait des problèmes malheureusement Noé finit par glisser dans le péché et la race humaine retourna dans son égocentrisme les hommes construisirent une super capitale du nom de Babel la tour de Babel mais en confondant leur langage Dieu les dispersa sur la terre un peu plus tard qu'est-ce qui est arrivé afin de se faire connaître Dieu choisit un homme du nom de Abraham il lui promit une descendance nombreuse Israël qu'il portera sur son nom parmi toutes les nations et à cette descendance Dieu donna des directives des lois il lui a donné une terre pour s'y établir il les bénit il les protégea même de sa présence il leur parla par les prophètes il a vraiment tout fait mais le peuple d'Israël tomba tout de même dans l'incrédulité il a vraiment tout fait comment croire au projet de Dieu de rendre l'homme à son image tous les regards de l'univers étaient encore constamment tournés sur cette créature brisée par le péché que Dieu voulait réparer et là les anges voyaient Dieu ils disaient voyons tu vois bien que ça marche pas on se demandait pourquoi Dieu s'acharnait-il à restaurer une créature aussi meurtrière et destructrice tout ce qu'on touchait on le brisait ça frisait quasiment l'acharnement thérapeutique tu acharnes dessus non non il va l'avoir il va l'avoir mais Dieu connaissait la résistance exceptionnelle de sa nouvelle créature puis quand Jésus vient s'incarner dans l'homme une lumière d'espoir s'intilla dans tout l'univers et l'univers compris que le plan originel de Dieu pouvait se réaliser l'univers a pu contempler quelque chose de merveilleux un homme à l'image de Dieu il avait jamais vu ça mais ce qui était le plus étonnant c'est de devoir l'esprit de Dieu capable d'habiter dans une nature humaine dégénérée par le péché que Jésus a endossé un spectacle extraordinaire Colossien 2.9 il est dit car en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu toute la plénitude de Dieu dans un être humain le miracle de l'incarnation de Dieu en la personne de son fils Jésus Christ était si inimaginable que la majorité de son peuple demeura incrédule on ne l'a pas cru seuls quelques chrétiens acceptèrent cette extraordinaire vérité Dieu est venu habiter dans une nature pécheuse quelle merveilleuse réalisation alors sont nées les églises chrétiennes beaucoup ont apostasié n'est-ce pas mais Dieu a toujours un reste qui accepte par la foi de croire à la réalisation des choses inimaginables que Dieu veut faire mais vous savez le plan de Dieu va encore plus loin ce n'est pas de faire de Dieu une image d'homme mais de faire un homme à l'image de Dieu ça a l'air plus compliqué aujourd'hui Dieu recherche des hommes et des femmes j'en conclue un peu aujourd'hui les hommes recherchent les hommes et des femmes qui acceptent de croire à son projet originel de faire l'homme à son image et à sa ressemblance trouvera-t-il aujourd'hui une église qui marche avec lui dans son grand projet disons Ephésiens 3 16 afin qu'il nous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur de sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi afin qu'étant arréciné et fondé dans l'amour vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur la longueur la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu c'est nous ça or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons à lui soit la gloire dans l'église en Jésus Christ dans toutes les générations au siècle des siècles en men oui cela est possible car rien n'est possible à Dieu l'univers attend depuis longtemps de voir cette réalisation extraordinaire du grand projet de Dieu des hommes et des femmes exprimant son amour agapé dans l'abnégation et l'humilité reflétant son caractère parfait Dieu attend que nous acceptions qu'il puisse opérer ce miracle en chacun de nous et il ne peut pas le faire sans notre consentement pour obtenir cela nous devons en être conscients de son projet toute la crédibilité toute la crédibilité de Dieu est placée entre nos mains est-ce que vous le croyez si vous ne le croyez pas vous faites de Dieu un un menteur maintenant que nous avons compris cela Dieu désire purifier son église à son image à l'image de son fils par son ministère dans le sanctuaire céleste Jésus est maintenant à la dernière phase de la purification de son église il va effacer tous nos péchés de la mémoire même de l'univers afin que tous puissent nous voir comme devenus matures à l'image de Jésus comme si nous n'avions jamais péché wow incroyable 1 Jean 3,2 dit bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsque cela sera manifesté nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est concluons c'est par l'expression parfaite de l'amour de Dieu exprimé à travers les êtres humains que Dieu colmatera définitivement la propagation du péché dans tout son royaume et nous sommes et nous sommes le moyen que Dieu utilise pour colmater le péché par la réalisation d'une telle race la race des hommes et des femmes engendrée en Jésus Christ le péché ne réapparaîtra plus jamais de tout l'univers et de tout l'infini Amen quel exploit extraordinaire à cause de l'homme pouvons-nous comprendre l'infinie grandeur du projet de Dieu pour nous je prie que nous puissions croire à la réalisation de son merveilleux projet de faire de nous des êtres à son image pour que son amour soit révélé plus que jamais dans tout son royaume acceptons que Dieu réalise ce grand projet en chacun de nous c'est ma prière Amen